Bonsoir à chacun, à chacune, parce que je n'ai pas pu saluer les uns et les autres. Je vois plein de visages sympathiques, d'ailleurs vous êtes tous des visages sympathiques, qui rappellent des bouts d'histoire, entre le Prado, sœur et père et frère, les paroissiens anciens et actuels, et d'autres amis, Régine Mère, que je vois là-bas. Voilà. Alors Nelson Mandela, c'est vraiment une immense figure. On a besoin, comme ça je crois, dans notre marche humaine, on a besoin d'avoir des grandes figures tutélaires, qui nous couvrent de leur ombre, et qui nous font goûter le bonheur d'être humain, de se dire qu'un être humain peut avoir cette dimension-là. Alors est-ce que Nelson Mandela m'a marqué ? Il ne m'a pas marqué dans ma jeunesse, parce qu'on m'en parlait beaucoup moins. Il était en prison pendant 27 ans. Moi je m'étais intéressé, parce que je m'étais intéressé à tous ces mouvements de libération, en particulier les mouvements non-violents. Et en Afrique du Sud, il y avait d'autres personnages, il y a deux autres personnages, d'ailleurs qui ont marqué Nelson Mandela. Il y avait Albert Lutuli, qui a été prix Nobel de la paix dans les années, je crois, 1960, et qui était un pasteur, qui était un disciple de Gandhi, qu'on a un peu oublié. Nelson Mandela, lui en revanche, ne l'a jamais oublié. Parce que Nelson Mandela, il a été membre de l'African National Congress, à l'époque où l'ANC avait choisi la non-violence. Et puis après, à un moment donné, il y a une rupture, après en particulier le massacre de Sharpeville. Donc il y a Lutuli qu'on a oublié, mais Nelson Mandela ne l'avait pas oublié. Moi, Lutuli m'avait intéressé, même je me souviens, il y a eu un dossier d'alternative non-violente dans les années 70, où j'avais fait un travail sur Lutuli. Et puis il y a un autre personnage qu'on a un peu oublié aussi, Steve Bicot, qui a été le leader de la conscience noire, de la conscience noire en Afrique du Sud, qui lui aussi se réclamait de la non-violence, et qui est mort au moment du massacre de Sharpeville. Et d'ailleurs, j'avais été très ému, parce qu'il y a quelques mois, son fils est venu, enfin un de ses fils, est venu à Lyon, il y a un groupe de jeunes musulmans de l'Union nationale qui avait invité à la fois Steve Bicot, le fils de, pardon, un des fils de Steve Bicot, la fille de France Fanon, qui est née à Lyon d'ailleurs, et puis une des filles, la dernière fille de Malcolm X aussi. Ils avaient réuni trois personnages assez étonnants. Mais ce moment-là, après, bien sûr, je me suis passionné pour le moment de sa libération, sur la manière dont il a réconcilié, réussi à réconcilier l'Afrique du Sud avec elle-même. C'est quand même, c'est un parcours absolument incroyable. Incroyable. Ce qui m'a frappé aussi, pour terminer sur Mandela, si on peut terminer, c'est que Mandela est un homme qui ne parlait, en tout cas publiquement, jamais de sa foi chrétienne. Si bien qu'on s'est beaucoup interrogé pendant longtemps pour savoir s'il était chrétien, s'il n'était pas chrétien. Il avait flirté avec le marxiste, lui qui appartenait à l'aristocratie, l'aristocratie africaine. Et en fait, il y a un certain nombre de témoignages qui disent qu'il est bien resté fidèle à sa foi de chrétien méthodiste. C'est une manière d'être dans le monde en estimant qu'on n'a pas à brandir comme un drapeau sa foi chrétienne. Je pense que c'est un sujet de réflexion aussi pour nous aujourd'hui.